C'est très chaleureux. Début de Daniel Van Buiten en Angleterre, on en reparle en fin d'émission. Mets place donc aux rencontres de ce samedi et au déplacement du leader Arsenal chez l'avant-dernier Wolverhampton. Et attention, les Wolves à domicile, c'est 8 matchs sans défaite, 4 partages et 4 victoires, dont une récente face à United. Wolverhampton en progrès, 5 points sur 9, ce qui a fait dire à son manager Dave Jones que l'équipe possède à présent la capacité, l'expérience et le caractère nécessaire pour se sauver. Wolverhampton n'a donc rien à perdre, mais beaucoup à gagner face aux super Gunners invaincus. 23 matchs sans défaite, s'ils ne perdent pas ce samedi, ils décrocheront un nouveau record de club, détenu jusqu'à présent par George Graham et son équipe de 90-91. Bruno Taverne. Il est bien évidemment indispensable pour les Gunners de ne rien lâcher dans cette partie, dans la course au titre, et certainement pas de gaspillage face à un candidat à la descente, Wolverhampton. Même si l'équipe reste sur un bon 0-0 le week-end dernier, c'était face à Portsmouth. La passe dans l'espace, elle est bonne. Attention, Bergkamp, c'est goal ! 8ème minute de jeu et déjà Denis Bergkamp pour l'ouverture du score, le bon ballon dans l'espace, l'assiste d'Ashley Cole et un extérieur du pied. C'est absolument formidable ce que vient de réaliser Denis Bergkamp. Regardez, c'est son 3ème but de la saison, lui qui fête sa 252ème titularisation avec Arsenal. Et bien il égale tout simplement le record de Peter Schmeichel avec Manchester. Les Gunners mènent ici 0-1. On récupère difficilement le ballon du côté des Wolves. Pires et Doux. On bouge bien. Bergkamp l'appelle de Thierry Henry dans l'espace, c'est bien joué, Thierry Henry balle au pied. Il passe un homme, il rentre dans le rectangle, le tir ! Et Paul Jones, l'intervention de Paul Jones. Ah, il a été temps, il ne s'est pas terminé, le tir à côté. Ah, Paul Jones, lui qui relègue Michael Hawks sur le banc. Il est arrivé de Liverpool, vous le savez, on revoit ce tir brossé. Ah, comme c'est bien joué, il caresse le ballon Thierry Henry. Et le public continue de supporter les siens. La pression est là, la faute, signalée par M. Philippe Downd. Faute sur Ganea, le Roumain. Une autre nouvelle recrue du côté des Wolves. Le coup franc à Erwin, le pied droit, ça passe à côté ! Ah, on est passé tout près de l'égalisation. Les mains semblent battues, en tout cas statiques, on va revoir. Ah, quelle frappe de balle magnifique également ! Oh, ça passe pas loin ! Superbe coup franc d'Irwin. Réagir maintenant du côté des Wolves. Mais comment, on n'est pas souvent au ballon. Et ce ballon est rapidement récupéré par les Gunners. Même si vous le voyez, on se bat. On se bat, attention, ce centre peut-être. Ah, et l'intervention ! Intervention de qui ? Colotouré ? Non ! Saul Campbell, en corner. Un des tout premiers corners de la partie pour Wolverhampton. Cameron, la tête de Kradok et c'est gol ! Le but surprise de Ganea, complètement isolé. Eh bien, lui aussi arrivé en janvier, 30 ans, il marque déjà son deuxième but pour Wolverhampton. Le premier en championnat, l'autre a été marqué en FA Cup. Mais pour une défaite, un 3, vous le savez, éliminé par West Ham. Et on revoit un petit peu statique dans la défense d'Arsenal. Personne sur Ganea qui conclut en un temps. Ça, c'est bien joué, le match est relancé. Manchester battu ici. Arsenal maintenant sous France. Belle surprise. Et attention à ce corner. Paul Jones qui dirige sa défense. Thierry Henry, le pied droit, un ballon rentrant. La déviation au premier poteau. C'est Alex Rey qui a touché ce ballon de la tête. Denis Berkham, c'est pas terminé. Contrôle du droit et du gauche. Et Paul Jones, impérial. Magnifique action technique encore de Denis Berkham. Et quelle intervention de Paul Jones. Ah, c'est bien joué. On revoit. Regardez techniquement. Le contrôle, la frappe. Paul Jones. Il n'est pas très à l'aise, Arsène Wenger. Regardez, il souffle. Il est tendu. Ne rien lâcher ici face à Wolverhampton. Wolverhampton à l'attaque. Attention, un petit peu d'espace. Carl Court. Et ça passe à côté. C'est le man qui dévie ce ballon. Bien joué de Court. Fraîchement arrivé de Newcastle. Les malattentifs, on revoit. Bonne action, bon tir. Rey, la tête de Court. On se bouscule un petit peu dans le rectangle. Et on se dégage comme on peut. Attention, le tir. À distance. La position, il n'y a pas de hors-jeu. Et ça passe à côté. Ganea. On est passé tout près du 2-1. On revoit. Un petit peu statique dans la défense. Gannett en position de hors-jeu. Il n'a pas été signalé par le juge de ligne. Et le bon retour de Campbell. Les mains au dégagement. Henri poussé. Rien dit monsieur Daound. La passe. Le journaux. Un temps magnifique. Berkham. Il a tenté de lobber Paul Jones. Il aurait dû tenter peut-être un tir puissant de Nice-Berkham. Arsene Wenger. C'est un but partout. On arrive à la mi-temps. Il est inquiet. Le voilà le buteur maison. 252e titularisation. C'est un exploit. Exploit de Ganea également. Il a marqué un but. Jens Lehmann. Un petit peu insolite. Il cherche le milieu exact de son but. Un extérieur du pied de Patrick Vieira. Vers Ashley Cole. Auteur de l'assiste. Qui fait ainsi sa 150e apparition. Avec Arsenal. Cole. Balle au pied. Ça s'est bien joué. Et un centre-tir. Qu'a-t-il tenté ? En tout cas Paul Jones capte ce ballon à la perfection. Belle et fort d'Ashley Cole également. On revoit. Tout en accélération. Tout en puissance. Balle au pied. C'est bien joué. Le dernier contrôle n'était pas bon. Un bon coup franc. Avec encore Irine derrière le ballon. Lehmann attentif. C'est parti. Et ça passe juste sur le toit du but de Lehmann. Un bon coup franc encore. On est dangereux. En tout cas sur phase arrêtée du côté de Wolverhampton. Regardez. Ça passe pas loin. Lehmann était sur la trajectoire en tout cas. Pires. Magnifique Pires. Il a de l'espace. Il en profite. La passe. Elle est bonne. Patrick Vieira. Vieira perd le ballon. Pas pour longtemps. Edou. Encore sur le flanc. On travaille beaucoup sur les flancs du côté d'Arsenal. L'accélération balle au pied de Thierry Henry. Absolument magnifique. Et le dribble. Ah ça c'est beau. Le centre pour la reprise de qui on se gêne un peu. Lorraine. Le tir d'Edou. Ça passe à côté. On a retrouvé la fluidité dans le jeu du côté d'Arsenal. Et c'est beau. Et Thierry Henry qui voudrait voir des buts pour conclure de telles actions. En tout cas on prend le dessus. Regardez. L'accélération. Magnifique. Erwin ne peut rien. Kradok non plus. Et toute la défense est battue sur cette reprise. La montée au jeu du nouveau venu du côté d'Arsenal. José Reyes remplace Denis Bergkamp. Contrarié par une petite blessure apparemment. Erwin à la rentrée. On ne se dégage pas du côté de Wolverhampton. Et certainement pas avec des relances comme celle-là. Pauline s'est absent dans l'entrejouer. Elle est suspendue. Et ça se voit. On ne récupère pas assez de ballons. Vieira. Vieira quelle solution. Il est disponible. Pires est disponible dans l'espace pour Thierry Henry qui rentre dans le rectangle. Le jonathan et ses goals. Magnifique Thierry Henry. Son 17ème but de la saison. Sur une accélération. Un seul geste technique. Mais comme l'assiste de Piresse est magnifique. Il va se détendre un peu. Arsène Wenger. Le 99ème but pour Thierry Henry. Avec les Gunners. Et en championnat uniquement. S'il vous plaît. Regardez à la limite d'une position de haut jeu. Le déplacement est bon. L'accélération également. Et la première touche de balle. Absolument parfaite. Regardez comme c'est beau. Jones s'est battu. Il touche le ballon. Les fleurs à peine. Mais il est déjà trop tard. Comment vont-ils revenir du côté des Wolves ? Ah Dave Jones. Les bras croisés. Il est en train de lâcher quelque chose. Bien évidemment il faudra voir le résultat de Leeds United. Mais on pourrait prendre la lanterne rouge. A la fin de cet après-midi en cas de défaite. Du côté de Wolverhampton. Le tir instantané. Le contrôle. Ah c'est magnifique. Quel joueur. Regardez. Tire puissant. Qui échoue dans les bras de Jones. Pas content du tout Arsène Wenger. On arrive à l'heure de jeu. C'est un avantage qu'il faut absolument conserver. Gardez ses deux points d'avance sur Manchester. Thierry Henry. Au corner. Qui touche ce ballon. C'est Corte qui est venu aider ses défenseurs. Lorraine. Pires. Pires pour Jones. Non il ne sort pas. Vieira. Colotouré. Un 3. Tout est terminé dans cette partie. Le premier but de la saison pour Colotouré. Ah les gestes des défenseurs. Vieira. Pour l'assiste. Et Colotouré tout seul. Face à face avec les filets adverses. Quel cadeau dans la défense encore de Wolverhampton. Il n'en faut pas plus. Regardez. Vieira qui prolonge son effort. Arsenal va prendre ici 3 points. Très très précieux. Et se dirige tout droit vers une 24ème rencontre sans défaite. C'est un exploit. Quelques secondes encore à jouer. On se rapproche du record de Leeds United. 29 rencontres sans défaite. Ah il faut le faire. Arsenal va conserver la première place au classement général. Avec cette victoire indiscutable. Il applaudit Arsene Wenger. 1-3 ici à Wolverhampton. 24ème rencontre d'affilée. Sans défaite pour Arsenal avec un Thierry Henry. Des grands soirs. La semaine dernière, Manchester s'est difficilement imposé face à Sothampton. Dans le même temps, Everton disputait un excellent derby contre Liverpool. A l'arrivée, un bon 0-0. Grâce notamment au papy des filets, Nigel Martin, en grande forme. Martin contre rude et petit Louis, c'est loin d'être un livre pour enfants, mais la réalité de Goudison Park ce samedi après-midi. Avec comme fin idéale la première victoire d'Everton en 2004. A l'occasion de sa 600ème apparition en championnat, Nigel signerait là une bien belle page de son histoire de footballeur. Philippe Damond. Ambiance de feu à Goudison Park pour la venue de Manchester United. Manchester United qui a souffert la semaine dernière contre Sothampton. Et Everton qui souffre en championnat malheureusement. Attention déjà à Ruth Van Nistelrooy qui est dans le rectangle. On le laisse jouer, c'est dangereux. Faudrait pas faire trop d'erreurs avec lui. Le Scholes qui récupère le ballon, le tire. C'est déjà sur le poteau. Et Van Nistelrooy qui met ce ballon juste au-dessus. Ouh là là ! Ça commence fort. Ça commence très très fort dans ce match. Et tout de suite Manchester a mis la pression sur la défense d'Everton. Et on va voir le tir de Scholes. Pied gauche qui part directement sur le poteau. Van Nistelrooy seul devant le but qui rate. La pression est sur Everton. Manchester a décidé d'inscrire un but très très vite. Ça ! Ouh ! C'était presque son deuxième but en faveur de Manchester United. Louis Sa. La nouvelle vedette déjà ici à Manchester. Enfin quand je dis ici, on est à Everton évidemment. Mais du côté des Mancuniens, on parle beaucoup beaucoup du français. Et évidemment ses exploits font parler de lui aussi pour l'équipe nationale. Et du soleil ici à Goodison Park. C'est curieux parce qu'à un certain moment on avait de la pluie. Le terrain est quand même très très gras. Un long ballon de Sylvestre. Et il est bon pour Sa. Il n'y avait pas de hors-jeu. Sa qui va pouvoir ouvrir la marque. Pied gauche, c'est goal ! Magnifique passe et un but 100% français. La passe était de Sylvestre. Et il n'y avait pas hors-jeu. On le voit sur cette image. Parfaite lecture du jeu de Sylvestre et de Sa. Et puis techniquement c'est parfait aussi. Le contrôle et le tir du pied gauche pour Louis Sa. Deuxième but en faveur de Manchester. C'est déjà 0-1. On joue à peine depuis 12 minutes. Et Manchester a déjà montré toute sa puissance, toute sa force. Il ne faut pas perdre de ballon. Et attention à ce tir de Duncan Ferguson, l'Écossais. Qui avait pris un coup sur la nuque lors du match de coupe cette semaine face à Fulham. Ferguson qui a été critiqué aussi par Boa Morte qui le reprochait d'avoir eu des attitudes un peu racistes. Et encore Everton qui essaye de s'en tirer. Ferguson qui a remis ce ballon à Grafsen. qui est un peu le meneur de jeu d'Everton. Et qui là a placé un tir. Une frappe très appuyée. Et Tim Howard était attentif. Mais ce ballon était dangereux. Un match qui part bien. Sa, qui joue vraiment intelligemment. Il n'essaye pas de faire des exploits. Il joue avec ses partenaires. Et il bouge sans arrêt. Regardez encore lui. Une petite déviation. Ça arrive à Manistel Roy. C'est dangereux. C'est le deuxième but. Oui ! Ah ça c'est pas de chance pour Nigel Martin. Le ballon a été dévié deux fois je pense. Et au départ il y a la petite remise de ça. Qui était intelligente pour Paul Scholes. Scholes qui joue vraiment en soutien d'attaque maintenant. Depuis que ça. Et là il est un peu reculé dans le jeu. Et il donne des bons ballons. Et là c'est pas de chance quand même. Parce que le ballon est dévié par un défenseur. Evan Esteroy opportuniste. Qui a inscrit son centième but. Pour Manchester. Toutes compétitions confondues. Attention Everton. Le tir c'était bon. Et la défense il s'en sort. Mais avec pas mal de difficulté. Ça a été très vite. Et les occasions sont évidemment du côté de Manchester. Everton essaie de réagir à 0-2. Ils ont pris un sacré coup de bambou évidemment. Après à peine 25 minutes de jeu. Ça c'est trop faible. Évidemment pour inquiété Tim Howard. Et on peut quand même un peu se poser la question des choix de David Moyes. Puisque Radzinski et Rounais sont sur le banc. Et attention à ça. Le troisième but. C'est déjà 0-3 pour Manchester. On n'est pas à la demi-heure de jeu. Oh là là. Manchester qui joue vraiment tout à son aise. Et encore un ballon. Qui est arrivé de Paul Scholes. Quel magnifique assist de Scholes. Pour ça. Troisième but pour les Français en faveur de Manchester d'aujourd'hui. Et c'est 3-0-0-3 pour les Mancunia et Everton. C'est la cata évidemment pour les Blues. Et là Moyes va devoir trouver quelque chose. Et quel bel assist de Paul Scholes. Et l'extérieur du pied droit. Et alors la facilité de ça. Le contrôle et puis le tir. Il a tout vu, tout compris avant tout le monde. Ça c'est de la graine de très très grands joueurs. Un long dégagement. Et ça revient déjà dans la zone de Manchester. Et un ballon intercepté par Scholes. Et ça part directement pour ça. Il a vu exactement ce qu'il fallait faire. Ça inscrit son troisième. Non cette fois. Ça aurait été trop beau. Et aussi trop dramatique pour Everton. Qui ne mérite franchement pas ça. Même s'il manque de qualité technique dirons-nous. Everton met tout son cœur à l'ouvrage. Mais c'est très très dur. Et c'était presque la réplique. Du premier doute de ça dans ce match. Déviation de la tête. Qui aboutit finalement à Grafsen. Et ça c'est complètement manqué techniquement. Alors est-ce qu'on va essayer de trouver Ferguson ? Et systématiquement on revient par Grafsen. Qui est vraiment l'organisateur du jeu. Du côté d'Everton. Et d'une certaine manière ça veut tout dire. Parce qu'attention à ce ballon qui a été dévié. Et attention à Van Nistelrooy. Qui s'échappe. Quelle erreur dans la défense. Ça c'est le quatrième. Non ça passe à côté. C'est passé tout tout près. Et Van Nistelrooy est passé tout près de son 101ème but. En faveur de Manchester United. Pas en championnat. Puisque là il y en a inscrit. 64. Mais toute compétition confondue. Everton toujours. Beaucoup beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et assez peu de réussite dans ce qu'ils entreprennent malheureusement. Mais ça peut finir par payer. Et ça c'était pas trop trop dangereux. Mais c'était pas mal essayé. Tim Howard était à la bonne place. Et ce sera la fin de cette première mi-temps. Largement dominée par Manchester United. 0-3. Deux buts de ça. Un de Van Nistelrooy. On va voir ce que Moyes va faire en seconde période. Et bien voilà. Les décisions sont tombées. Il va y avoir du changement. Et pas simplement un seul changement. Puisque en tout ils sont trois. Il ne faut pas s'y perdre. Alors évidemment il y a Rooney qui va monter. Et puis Thomas Radzinski. Vous le voyez à l'image. Qui va essayer de changer la physiognomie de cette rencontre. Mais ça ne va pas être simple. Il y a du boulot. Un ballon en profondeur. Ça s'est pas mal joué pour Thomas Radzinski. Qui va pouvoir centrer. Et finalement ce sera un corner. Ça c'est pas très très bien joué de John Huchy. Qui a concédé un corner un peu stupide. Et on voit Hansworth qui essaye de trouver de la place. Et il en trouve. Puisqu'il a repris ce ballon de la tête. Et c'est un but à trois. En tout début de seconde période. Sur ce corner un peu stupidement concédé. On voit que Ferguson dévise ballon. Et puis Hansworth était là en embuscade. Ça fait un but à trois. Et Timorard lui s'est complètement planté dans sa sortie quand même. Pour Manchester il n'y a aucune raison de s'énerver. Il suffit normalement de contrôler le ballon. Et tout devrait aller bien pour eux. Scholes qui centre. Evan Isseroy qui n'était pas loin d'inscrire son deuxième but de l'après-midi. Une belle occasion pour Manchester. Qui essaie tout de suite de remettre la pression sur la défense d'Everton. Juste après le premier but des Blues. Il ne faut pas que l'équipe d'Everton se relance dans le match évidemment. En tout cas du point de vue de Manchester. Et ça construit pas mal. C'est vrai que Rooney et Radzinski ont amené quelque chose. Bon centre de Rooney. Ouh ! Tout le monde passe à côté. Il y avait Ferguson il me semble. Duncan Ferguson qui était à la reprise. Et qui est le beau centre de l'extérieur. Du pied droit. Il y avait Kilban aussi qui était là pour reprendre son ballon. Et la Grafsen qui a réussi à trouver dans la profondeur. Kilban et maintenant Rooney ! Belle intervention d'Award attentif. Bonne combinaison là entre Grafsen, Kilban et puis Rooney qui a fait un magnifique petit pont. Sous un déluge qui vient de s'abattre sur Woodison Park. Vous le voyez. Évidemment avec toute la pluie qui est tombée maintenant le terrain est devenu beaucoup plus gras. Techniquement ça va devenir plus difficile. Et attention aux erreurs techniques justement. Beaucoup de pression là. Et le ballon qui est récupéré par Rooney. C'est bien joué. Le tir de Rooney ! Oh ! Quel arrêt ! Quel arrêt de Thibaut Hard. Sur cette magnifique frappe de Rooney. Le jeune attaquant d'Everton qui avait subtilisé le ballon à la défense de Manchester. Et très exactement à Darren Fletcher. Et attention au corner. C'est sur un corner qu'ils avaient encaissé le premier but. Et le deuxième est là. Et je crois que c'est Ferguson. Non. Il n'a pas l'air assez heureux pour que ce soit lui. Ce sera un défenseur de Manchester. Je pense qu'il a mis ce but contre son camp. Et c'est peut-être bien John Oshie. On va voir ça calmement. Ferguson pousse un peu des bras. Oui, c'est Oshie qui a dévié ce ballon de la tête. Il y a Brown qui est là aussi. Mais c'est la tête d'Oshie. Et c'est deux buts à trois. Tout est possible dans ce match. Manchester qui surdominait. Et puis là, il va falloir faire très, très attention. Un coup franc en faveur de Ney Smith qui lui aussi est monté. La reprise de la tête de Duncan Ferguson qui passe au-dessus de la barre de Timo Ward. Mais c'était tout juste. Et Manchester en a plein les pieds. La pression est maintenant sur la défense de l'équipe de Ferguson. Et l'autre Ferguson, l'Écossais Duncan, a mis sa tête juste au-dessus. Et Manchester n'a plus eu d'occasion. Elle a l'occasion. Van Eysten Roy. Non. Heureusement, il y a eu la très, très bonne sortie de Nigel Martin. Le gardien vétéran d'Everton. Qui s'en sort bien. Martin qui aura quand même 38 ans cet été. Attention à ce ballon. Rooney, l'occasion. Et Timo Ward qui sort le ballon. Mais quel match. Quel match. À 0-3. On a cru que tout était fini. Mais rien n'était fini. Au contraire, cette deuxième mi-temps est passionnante. Et on a l'impression qu'Everton a vraiment les moyens de revenir dans ce match. Regardez cette reprise de Rooney. Quel effort. Et encore Everton qui repart à l'attaque, à l'assaut de la défense. Ça va être dur. Mais ils veulent y arriver. Kevin Kilbane qui a été accroché. Et il garde le sourire. Alors que du côté de Fletcher, on ne comprend pas trop. Rooney, Kilbane. Il y a Ferguson qui est là aussi. C'est Grafsen qui donne ce ballon. Et c'est gol. L'impossible est arrivé. Décidément, ce championnat anglais est incroyable. Ils étaient menés 3 buts à 0. 0-3. Et voilà qu'Everton revient à égalité grâce à cette magnifique tête de Kevin Kilbane. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer ici. On revoit ce coup franc. De Grafsen et Kilbane qui a ce qui sont 3e but. Et attention, Manchester n'a pas dit son dernier mot. Les deux équipes veulent absolument rapporter les 3 points dans ce match fou. Polskos le tire. Et encore une fois, Tim Howard qui est attentif en 2 temps. Pardon, qu'est-ce que je raconte ? Nigel Martin évidemment. Ça passe d'un but à l'autre. Je confonds. Il ne faut pas laisser jouer Manchester. Ça c'est dangereux. Everton qui voulait aller marquer le 4e. Scholes, attention. Ronaldo maintenant. Ronaldo qui est monté. Le sort de Ronaldo. Van Nistelrooy. Et c'est le but à 2 minutes de la fin. Quelle catastrophe pour l'équipe de David Boyes. Et regardez la joie du Néerlandais. Et celle de Ferguson avec un regard presque perdu. Il croyait que c'était la catastrophe pour son équipe. Et finalement, le héros du match est une nouvelle fois. Ruth Van Nistelrooy. Quel effort de Scholes. Et c'est surtout quel centre. Quel centre magnifique de Ronaldo pour le but de la victoire. Alors on a déjà tout vu. Est-ce qu'encore Everton va arriver à trouver une opportunité pour égaliser ? Attention à ce ballon. L'occasion pour Radzinski. Rune. Non ! Oh c'est dommage. Tout Goudison Park avait cru à ce but dans la dernière minute de jeu. Radzinski avait parfaitement joué le jeu là-dessus. Parfaitement joué le coup. Mais je crois qu'il y avait en jeu. Oui, il y avait en jeu. Ce but n'aurait pas été mérité. En tout cas, techniquement. Et l'arbitre qui va probablement s'y fait. Voilà, c'est fait. Dans ce match incroyable. Entre Everton et Manchester United. Après avoir mené 0-3. Ils sont en juin. Et finalement, ils s'imposent sur le fil. Mais qu'est-ce qu'ils doivent à se jouer ? Runvan Nistelroi. Le héros une nouvelle fois aujourd'hui. Et puis Louis Sarras. La future grande vedette. Déclinaison en deux temps des six matchs restants. Premier groupe. Les poursuiteurs de la quatrième place qualificative pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Newcastle, Liverpool et Fulham comptent tous sur une défaite de Charlton à Chelsea. En attendant cet hypothétique scénario, Newcastle accueille l'Esther. Fulham se déplace à Southampton. Et Liverpool à Bolton dans le duel le plus serré de l'après-midi. Bruno Taverne. Le Reebok Stadium fête sa malheure d'Ice et le manager du mois de janvier. Deux petits points seulement séparent les deux équipes du côté de Bolton. Pas de Djeje Okocha. Il est toujours en Tunisie. Il joue les quarts de finale ce dimanche. Le Nigeria reçoit le Cameroun. Nicky Hunt à la onzième minute de jeu. Ouvre la marque. C'est son premier but pour Bolton. A la cinquanténième minute de jeu. Coup franc. Steven Gerrard derrière le ballon. Samy Upia de la tête. C'est un but partout. Du côté de Bolton, on attend Kevin Nolan. Il a marqué cinq buts dans les sept dernières rencontres jouées par son équipe. Mais c'est Yuri Djorkaev qui va surgir sept petites minutes seulement après le but du Pia. C'est 2-1 pour Bolton. Quatre rencontres de championnats sans victoire pour Liverpool. C'est une très très mauvaise affaire dans la course à la Ligue des Champions. Mais ils vont revenir à égalité avec leur adversaire du jour. 69e minute de jeu. Steven Gerrard, Marc. Nouveau partage pour Liverpool dans une rencontre très très difficile. Deux buts partout. Tout profit pour les McPies. Mais faut-il encore battre les invités du jour ? Leicester qui continue de se battre pour son maintien et qui aligne Stephen Freund. Arrivée de Tottenham. La détente est signée Jan Walker, le tir German Genas. Nous sommes à la demi-heure de jeu. Ouverture du score. Un but à zéro par Chola Meobi. 37e centre d'Olivier Bernard. Gary Taggart marque contre son camp. Mickey Adams vient de le récupérer après un prêt à Stoke City. Il pouvait rêver meilleur début. Nous sommes en seconde période. 59e German Genas. Tout est facile. L'assiste vient des pieds d'Alan Schirer. Le but de l'Est Ferdinand à 10 minutes du terme arrive trop tard. Beaucoup trop tard. Leicester s'incline. 3 buts à 1. Pas de but dans cette rencontre. 17 corners à l'avantage des Sens. Mais un grand gardien et un peu de maladresse ont fait le reste. Ici, c'est Ormerod qui échoue sur Van der Sar. Nouvelle action offensive pour Southampton. Et encore une fois, Edwin Van der Sar, cette fois face à Svensson. L'arbitre de la rencontre, monsieur Andy Dersault, refuse un pénalty. Graham Le Sceau. Centre. La main de Jan Pearce ne sera pas sanctionnée. Plus de Luisa à Fulham. On marque moins. Nous sommes en fin de rencontre. Le face-à-face par Ars Van der Sar. Et c'est encore le gardien néerlandais qui prend le dessus. Des points perdus par Liverpool et Fulham. C'est Newcastle qui sourit. Allez, on dégringole les marches du classement. Le finaliste en Coupe de la Ligue, Middlesbrough reçoit Blackburn pour poursuivre sur sa lancée. Tottenham, victime de Manchester City en Cup. Je vous rappelle qu'après avoir mené 3-0, les Spurs se sont acclinés 3-4. Eh bien, Tottenham doit penser l'appeler en accueillant Portsmouth. Et enfin, le dernier, Litz, part en vadrouille à Aston Villa. Blackburn est à 3 points d'une position de relégable. Et Graham Sonnes cherche des points. Désespérément de bonnes nouvelles. Une mauvaise de plus, Middlesbrough reste sur 5 victoires lors des 6 dernières visites de Blackburn. Jonathan Steed vient de rejoindre les Rovers. Il marque à la 39e minute de jeu. Il a 20 ans. Il vient d'Huddersfield en Division 3. Il découvre la 1re Ligue et donne un sacré coup de pouce à tout le monde. Le temps d'un ralenti, Blackburn va s'accrocher à sa victoire avec l'énergie du désespoir. Et pour cela, ils peuvent compter sur un très grand gardien. Southgate se retrouve face à face avec Brad Friedel. Son arrêt est absolument prodigieux. Et Graham Sonnes respire un peu. White Hartlin retrouve Teddy Sheringham. Ivica Mornard, quant à lui, débute sur le banc. Frédéric Canouté est à la canne. Portsmouth attend toujours une 1re victoire en déplacement cette saison. Les Spurs, quant à eux, restent sous le choc d'une élimination à FA Cup face à City 3-4. Alors qu'ils menaient 3 buts à 0. German Defoe vient de West Ham. Et celui-là, quand il débute quelque part, il marque. On joue la 13e minute de jeu. L'assiste vient de Robikin. Berkovitch, lui, vient de Manchester City. Il joue maintenant à Portsmouth. Il égalise sur une magnifique contre-attaque. But chanceux, mais c'est un but partout. Robikin redonne l'avance pour ses couleurs, c'est normal. Il a marqué à chaque fois dans les 4 dernières rencontres jouées par son équipe. Et son but est absolument magnifique. 73e minute de jeu et nouvelle égalisation cette fois par Lomana Luolwa. Lui, vient de Newcastle, a débuté sur le banc, vient de monter au jeu. Pas facile à suivre tout cela, c'est épuisant. Mais c'est 2 buts partout. On retrouve Keane pour une action individuelle. Il rentre dans le grand rectangle et va battre Chakaïslop, qui passe décidément une très très mauvaise soirée. C'est 3-2, il reste 10 minutes à jouer. Nous sommes à 5 minutes du terme. Mornard est monté à la mi-temps. Nouvelle égalisation, lui, il vient de... Enfin, ça, vous le savez aussi. L'assiste vient des pieds de Yakubou. Mornard marque son premier but. Et on continue. Plus le temps de respirer. Gustavo Poiette est monté au jeu. Il lui faut 7 minutes à peine pour offrir 3 points à Tottenham. 7 buts du spectacle des transferts des champs. C'est ça aussi la première ligue. Leeds est lanterne rouge, étant délicatesse financière, et reste sur 8 rencontres sans victoire quand rien ne va. L'arbitre, M. Renni, siffle pénalty. Faute de Domi sur Darius Vassel. Pablo Angel ne se fait pas prier pour marquer son 10e but de la saison. Le 17e. Toute compétition confondue. Et 2-0 à l'heure de jeu pour Ronnie Honson. Tout est dit ou presque dans cette partie, c'est 2-0. Enfin, un Alberto Solano, en provenance de Newcastle, fêtait ses débuts avec Villa. Mais ça, vous le saviez ? On récapitule tous les résultats de ce samedi. Aston Villa-Litz, 2-0. Partage pour Bolton et Liverpool. Victoire finalement de Manchester à Everton. Blackburn à Middlesbrough. Victoire importante, 0-1. Newcastle s'impose face à Leicester. Un score vierge de plus pour St-Thompton face à Fulham. Autre rencontre avec 7 buts. Cette fois, c'est en faveur de Tottenham. Contrairement au Ripley de la Cup, Tottenham l'emporte contre Portsmouth. Et enfin, une victoire de plus pour Arsenal à Wolverhampton. Ce dimanche, deux matchs que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur le bleu. Chelsea-Charlton et Manchester City-Bormingham. Au classement, position inchangée pour les deux premiers. Newcastle rejoint provisoirement Charlton à la 4e place. Liverpool et Fulham ne prennent qu'un point. Tottenham et Blackburn prennent des points importants dans la 2e partie de tableau. Manchester City doit en faire autant ce dimanche pour se rassurer un petit peu. D'autant plus que les 4 derniers du classement se sont inclinés ce samedi. Chez les buteurs, Van Nistelrooy et Henry dépassent Alan Scherer. Rude qui a donc inscrit ses 100e et 101e buts. Toutes compétitions confondues sous les couleurs de Maniou. Saha les suit à un but également. Ce dimanche, vous avez donc droit à un programme somptueux sur le bleu. A 14h55, direction Manchester City pour la venue de Birmingham. Mais surtout pour la première apparition de Daniel Van Button en Angleterre. Nous l'avons joint ce samedi après-midi par téléphone, histoire de prendre de ses nouvelles. Et surtout, lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure. Comment se passe l'intégration là-bas ? Elle est peut-être favorisée par la présence de nombreux Français ? Oui, je connaissais un peu les Français qui étaient. Et ça m'a permis de mieux m'intégrer ici. Donc pour ça, il n'y a eu aucun problème. Il y a aussi 2-3 joueurs qui parlaient allemand. Comme je parle couramment allemand aussi, ça s'est fait assez facilement. Et l'entraîneur aussi qui est un gars vraiment super bien. Donc pour ça, il n'y a eu aucun problème. Kevin Keegan qui connaît assez bien le football belge. Puisque c'est lui qui avait fait venir à l'époque Philippe Albert en Angleterre. Oui, il avait même quelques petites anecdotes à ce sujet. En se remémorant des bons moments avec Philippe Albert qu'il a connus. Que c'était quelqu'un vraiment de bien et tout ça. Qu'au début, il ne parlait pas trop bien anglais. Qu'il avait eu beaucoup de fou rire avec lui. Et justement, j'ai trouvé en ce monsieur quelqu'un de vraiment super bien. Dans sa façon de parler, dans sa façon de coacher et tout ça. C'est vraiment un grand monsieur ici. J'ai pu m'en apercevoir. Et je suis vraiment heureux de pouvoir travailler avec un entraîneur comme ça ici à Manchester City. Demain dimanche, premier match normalement sous les couleurs de Manchester City. On se sent comment à quelques heures de ses débuts ? Bien, bien. Je veux dire, je n'ai pas trop de pression. Je veux dire, je suis un peu excité à l'idée de jouer dans ce nouveau stade qui est fabuleux que j'ai été voir. Et aussi un peu, c'est normal. C'est quand même un nouveau club. C'est un match hyper important pour eux. Et pour mes débuts, qu'on fera un grand match et qu'on remportera les trois points. Manchester United que vous allez retrouver au tour suivant de la cup. On avait souvent évoqué le fait que vous pourriez aller jouer là-bas. Justement, on va essayer de faire un gros match contre eux. Et puis voilà, c'est vrai que Manchester United est peut-être le plus gros club en ce moment en Angleterre. Mais quand on voit ici les vrais supporters de Manchester, il y a, je veux dire, plus de la moitié qui sont supporters de Manchester City que de Manchester United. Je pense que les supporters de Manchester United viennent plus de l'extérieur. Et les vrais habitants de Manchester sont plutôt supporters de City. Oui, parce que la situation de Manchester City n'est quand même pas extraordinaire à l'heure actuelle. Trois points de plus que le premier relégable. Ce n'est pas une trop bonne saison. Non, alors qu'elle avait très bien commencé. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait pas mal de nuls. Et avec les nuls, on n'avance pas beaucoup, surtout avec les victoires à trois points. Donc, on va essayer de bien travailler. On a des matchs importants qui vont arriver. On va essayer de prendre des points, essayer de remonter un peu dans ce classement. Et pour la cup, on va essayer d'aller le plus loin possible, même si le prochain match contre Manchester va être un derby quand même assez difficile. Autre rencontre que nous vivrons en direct, Chelsea-Charlton, le sommet de cette 24e journée. Le troisième face au quatrième. Après avoir secoué le marché des transferts cet été, Chelsea n'est pas resté inactif en janvier. Le week-end dernier, juste avant la clôture des migrations, Charlton a perdu sa jeune star anglaise, Scott Parker, partie justement à Chelsea. Dans le même temps, un autre international, Germaine Defoe, quittait West Ham pour Tottenham. Des transferts qui relancent le débat de l'abandon de club en milieu de saison. Le mercat d'hiver a pris fin le week-end dernier. Un terme mouvementé avec quelques transferts retentissants. Scott Parker a quitté Charlton pour Chelsea et Germaine Defoe est arrivé à Tottenham. Deux joueurs de la capitale qui restent à Londres même s'ils changent de club. Des arrivées largement commentées parce qu'un transfert en milieu de saison est souvent considéré comme un acte de trahison. Les gens parlent de manque de loyauté. Je comprends cela et surtout je comprends les supporters de Charlton. Quand vous lisez les journaux, certaines choses peuvent choquer. Tout ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, il faut vivre avec. Depuis mon intronisation en équipe première, je me suis donné à 100%. Je n'ai rien laissé passer. Si j'étais en dessous une semaine, la semaine suivante, je me donnais à 200%. Les supporters savent que je me suis toujours donné à 100% pour le club. Évidemment, le football c'est aussi les transferts. Les supporters ont toujours été fantastiques. Ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont énormément apporté. Tous les fans ont été merveilleux. Je les en remercie vraiment. C'est difficile à vivre, mais dans la vie, il arrive que vous ne puissiez refuser ce qui arrive. J'ai reçu une opportunité énorme. Je ne pouvais pas la laisser passer. Dans le monde du foot, Parker était une exception, un club même comme il en reste peu. Il est arrivé à Charlton à l'âge de 11 ans. C'est donc une énorme perte pour le petit club de Charlton. Ces trois dernières saisons, il a été fantastique. Ses performances l'ont amené en équipe nationale. Malheureusement, ces trois dernières semaines me restent en travers de la gorge. On n'est pas contents de la façon dont ça s'est passé, mais c'est la vie. Alan est évidemment déçu. Il m'a vu grandir. Il me suit depuis toujours à Charlton. J'ai certainement joué un rôle important dans l'évolution du club jusqu'à cette quatrième place actuelle. Il ne voulait pas me voir partir. Je comprends tout à fait. Jermaine Defoe quitte West Ham 8 mois après la descente du club en Division 1. Âgé de 31 ans, Defoe voulait changer d'air. Il avait demandé à pouvoir être transféré et retrouver la première ligue. Je sais que c'est une mauvaise décision de demander un transfert, mais à présent, c'est déjà du passé pour moi. Je savais que cela ne plairait pas. Je m'en suis excusé, mais maintenant, je ne veux plus y penser. Le manager des Spurs, David Pleat, sait que malgré la somme ronde d'être mise sur la table, il est gagnant à tous les coups. Par contre, West Ham ne se consolera pas, même si un peu d'argent, c'est toujours bon à prendre. Personne n'aime perdre un élément important. En tant que manager, vous savez qu'il n'y a pas de compensation réelle à cela. Parce que quand vous recevez une somme, vous ne pouvez pas véritablement la réinvestir dans un autre joueur. On vous parle toujours de dette et du manque d'argent, donc vous ne pouvez pas utiliser l'entièreté de la somme reçue. Il est donc difficile de retrouver un joueur de la même valeur. Scott Parker a fait ses débuts avec Chelsea le week-end passé lors de la victoire 2-3 à Blackburn. Les Blues sont plus que jamais lancés à la poursuite d'Arsenal et de Manchester United, bien décidés à ne plus les laisser prendre de l'avance. Avec les millions mis à sa disposition, Claudio Ranieri peut sans problème attirer qui il veut à Chelsea. Le coach italien a toutefois un penchant pour les joueurs engagés et combattants. J'aime beaucoup les jeunes joueurs anglais. Ils sont très importants. Pour moi, le collectif est primordial. Et maintenant, j'ai quelques bons jeunes, des champions anglais et je suis très heureux. Chelsea et Charlton se suivent au classement. Une proximité en chiffres pour deux clubs aux philosophies diamétralement opposées. Parker avait signé un nouveau contrat de 5 ans en juillet dernier, mais il n'a pu résister à l'appel de Chelsea. Il espère que grâce à cela, on parlera de lui sur la scène internationale. Si Chelsea n'avait pas fait partie du top 3, je n'aurais pas signé. J'aurais continué à jouer pour Charlton. C'est pour cela que j'avais signé un nouveau contrat cet été. Mais voilà, c'est Chelsea, un club qui lutte pour le titre, qui a des ambitions multiples. Je voulais que ma carrière prenne un nouveau tournant. Et finalement, Scott retrouve plus vite que prévu ses anciens camarades. Chelsea accueille Charlton ce dimanche. Fait étonnant, lors du transfert, il était certifié que Parker ne jouerait pas contre ses anciennes couleurs. Je pense que c'est la décision la plus sage. Cela aurait été beaucoup trop difficile parce que j'ai vécu des choses extraordinaires là-bas. Je ne serai pas sur le terrain, mais j'ai quand même envie d'aller leur parler à tous mes anciens équipiers pour leur dire qu'ils ont été fantastiques avec moi. Je vais assister à ce match et ne pas jouer. Et avec le recul, c'était la meilleure décision à prendre. Le bus de Charlton se parquera à côté des Ferrari de Chelsea. Les joueurs vont toutefois se livrer à fond durant 90 minutes dans un sommet inattendu de la première ligue.